Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Compte tenu des événements dramatiques qui agitent notre pays, le gouvernement a décidé de réagir en établissant un état d'urgence pour au moins plusieurs mois. Il faudrait être inconscient pour ne pas approuver l'ensemble des mesures qui sont mises en place, puisqu'il en va de notre sécurité et de notre vie. Et à part Noël ma mère, qui n'a rien à voir avec la mienne, et qui croit encore au Père Noël, ainsi qu'un sympathique syndicat de la magistrature plus occupé à édifier un mur des cons qu'à renforcer celui des prisons, chacun de nous se prépare à subir de bonnes grâces les différents contrôles qui vont jalonner désormais notre quotidien. Pour ma part, en tant que citoyen davantage responsable de mes intentions que de mes actes, j'espère enfin être pris en compte, en même temps qu'au sérieux, par une maréchaussée pointilleuse qui ne badinera pas avec l'amour immodéré que j'éprouve pour les formalités administratives. C'est vrai, quoi ! Quand je pense au temps qu'il m'a fallu pour refaire ma carte d'identité et mon passeport, les files d'attente avec un numéro à la main dans les corridors sinistres d'une mairie d'arrondissement, la séance de photos pendant laquelle on ne doit surtout pas sourire de façon à avoir une bonne tête patibulaire, pour finir par s'entendre dire « vous êtes moins drôle qu'à la télé », les justificatifs de domicile de plus en plus compliqués à collecter, puisque maintenant tout se fait par Internet et que votre imprimante, évidemment, est en panne, le timbre fiscal qu'il faut aller chercher chez le buraliste, qui vous répond d'un air aimable « ah non, j'en ai plus, mais je serai peut-être livré en fin de semaine », quand on repense à tout ce parcours du combattant, pour obtenir le sésame de la légalité citoyenne, et que jamais une seule fois dans sa vie on a été contrôlé, je dis « quel gâchis ! » C'est pourquoi j'attends enfin de ces mesures gouvernementales un légitime retour sur investissement. Moi, à qui on a fait une seule fois souffler dans le ballon sur une petite route de Bretagne, et à 10h du matin, c'est pas de jeu ! Bah oui, j'ai beau aimer le vin rouge, je commence quand même pas avant le steak de midi. J'étais impeccable au niveau du ballon, mais je rêvais de montrer mes nouveaux papiers aux gendarmes, une belle carte plastifiée avec ma tête d'abruti, mon adresse conforme, tout bien. J'avais même envie de lui dire que j'étais nickel au niveau du fisc, pas d'arriéré, tout impeccable. J'ai pas eu le temps de mettre la main dans la poche intérieure de ma veste. Je vous ai reconnu, monsieur Laspalès, allez-y, circulez ! Alors je compte bien sur ces contrôles renforcés sur un quai de gare ou sous un portique, pour pouvoir enfin montrer à la face de notre pays meurtri comment je m'appelle. Merci, merci, cher Philippe Chevalier. Et notez que vous retrouverez Philippe Chevalier sur la scène de l'Espace Cardin à Paris avec Régis Laspalès pour leur spectacle. Vous reprendrez bien quelques sketchs du 17 décembre au 3 janvier. La suite de Allo Bouvard, c'est dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada